Au milieu des tableaux de Goya, ces rangées de chaises ont quelque chose d'intriguant. Le temps de libérer l'espace pour un autre public. Bienvenue au théâtre. Je suis ornithologue. Ou plutôt, bienvenue à une conférence sur les oiseaux. Mes anges chagouillent. Là, on parle d'un sujet environnemental, c'est pédagogique, et l'idée c'est surtout d'être dans des lieux qui peuvent s'y prêter. Et là, ici, à Agen, au musée, c'est parfait, parce que c'est chargé d'oeuvres, et c'est un beau lieu, donc les gens, pour eux, c'est une autre aventure. Le discours scientifique se mêle à la poésie, prévère Hugo, les histoires réelles aux anecdotes, pour nous amener à lever les yeux vers le ciel. Personne ne sait ce que c'est qu'un Nijé. Si encore on sait ce que c'est qu'un Jé, c'est déjà pas mal, mais on ne sait plus, on a perdu tout contact avec la nature, et les oiseaux en particulier. Et nouveauté ! L'homme tue un maximum d'un jupé ! J'ai été transporté par ce spectacle-là. C'est un monde fascinant, en fait, le monde des oiseaux. Oui, oui, oui. Fascinant, un monde à part entière. Nous, par exemple, on a des petits trucs à graines pour les oiseaux, et quand ils viennent, du coup, moi, j'aime bien les regarder. Avant, je voyais beaucoup plus d'oiseaux que maintenant. Voler prend deux ailes, comme une évidence, pour ceux qui aiment, avec deux aimes, prendre le temps de poser leur regard sur un monde méconnu et fragile. Comme on aime les bulles du Caliplan sans aile, sans aile, on peut enlever à elle la bulle et de le donner à voler, comme ça on retombe sur nos pattes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !